France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. A.V. César, c'est le nouveau film des frères Cohen avec George Clooney, Scarlett Johansson et Josh Brolin. Le film sort en salle aujourd'hui et ce matin, Rebecca Manzoni, votre pop-n-co, est une plongée dans l'univers musical de Joël et Ethan Cohen. Les Cohen ont réalisé deux films entièrement dédiés à la musique. Le premier, c'est Oh Brother. George Clooney y est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Les Culs Trempés. Oh Brother, c'est une déclaration d'amour des Cohen au blues du Mississippi. Dans Oh Brother, George Clooney, chanteur, s'appelle Ulysse. Parce que le film est une transposition de l'Odyssée d'Homère dans le delta du Mississippi. Les Cohen font ainsi un lien entre le blues américain des années 30 et l'épopée grecque de l'Antiquité. Parce que chez les Grecs, comme dans le sud de l'Amérique, il est question de raconter des histoires et de les transmettre oralement. La bande originale de Oh Brother fut d'ailleurs un succès puisqu'elle s'est vendue à 8 millions d'exemplaires. C'est comme si avec ce film des Cohen, les Américains se remettaient les origines du rock'n'roll dans l'oreille. Joël et Ethan Cohen sont nés à la fin des années 50. La bande-son de leur enfance, c'est donc du rock, mais aussi de la musique folk avec Bob Dylan tout en haut du podium. Leur goût pour Dylan les conduit à leur deuxième film musical, c'est Inside Llewyn Davis, soit le parcours d'un musicien folk dans le New York des années 60. Peut-être que vous connaissez la pochette d'un 33 tours de Dylan où on le voit marcher sous le ciel gris de New York en plein hiver. C'est l'album Free Will In. Et bien c'est cette pochette qui a inspiré la lumière et les couleurs du film des Cohen, Inside Llewyn Davis. Les Cohen y racontent le parcours d'un musicien, mais ce n'est pas pour faire la chronique d'un succès. C'est plutôt pour saluer un perdant magnifique, l'histoire d'un homme qui ouvre la voie à Dylan, mais qui n'arrivera jamais à percer lui-même. En dehors de ces deux films musicaux, O'Braveur et Inside Llewyn Davis, les frères Cohen utilisent une musique originale composée toujours par le même homme. Il s'appelle Carter Burwell. Carter Burwell est le genre de compositeur capable de mélanger banjo de la musique country et vocalise du Tirol. C'était pour Arizona Junior, sorti en 86. Dans leur filmographie, les frères Cohen ont exploré tous les genres. Et on retrouve cet éclectisme dans leurs choix musicaux. On écoute du blues, du folk, du rock psychédolique ou du gospel dans leur cinéma. Avec César qui sort en salle aujourd'hui, il y a l'occasion pour eux de mélanger plusieurs genres en un seul film. Comme il s'agit d'une satire, de ce que les studios hollywoodiens produisent dans les années 50, on y entend. Une chanson de western, fredonnée sur un rocking chair au clair de lune et guitare sur les genoux. Mais vous y entendrez aussi une musique de peplum. Et enfin, du jazz inspiré des comédies musicales de Broadway. Avec César, de Joel et Ethan Coen, avec George Clooney en jupe et Scarlett Johansson en sirène, seront salles aujourd'hui. Et c'est un film inter. Très bien, merci Rebecca Manzoni. A demain pour une nouveauté musicale.